A 20 ans, M. Didier était chauffeur de locomotive. Aujourd'hui, il vient d'être nommé à la chaire de téléphonovision aux arts et métiers. Au cours de sa première leçon, le nouveau professeur devait commenter le fonctionnement du premier phonographe d'Edison devant M. André-Marie et M. Masson, sous-secrétaire d'État. En 1910, les établissements gourmands lancent en France le chronographe qui devaient permettre, 11 ans plus tard, en 1921, ce premier essai timide et encore approximatif de la synchronisation du son par l'intermédiaire de disques et de l'image cinématique. En vous demandant les honneurs du triomphe pour le soldat inconnu, en vous réclamant sa place au côté de Gambetta, dans le cortège du 11 novembre 1920, ce n'est pas seulement sa gloire que nous servons, c'est celle de la patrie. Neuf ans après, avec l'appareil style qui enregistrait pour la première fois les sons sur fil d'acier, la téléphonisation française marquait encore un point et ouvrait la voie aux bandes magnétiques maintenant d'un usage courant. Aujourd'hui, le professeur Didier vient de réaliser une mise au point permettant l'enregistrement du son par bandes magnétiques sur films de 16 mm développés, démontrant par cette dernière application la vitalité des recherches dans le domaine du perfectionnement sonore, domaine essentiel pour l'avenir de la radio et du cinéma. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ... ... Sous-titrage MFP.